Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Backfire, pardon, je n'ai pas fouillé. Et en fait, j'allais vous parler d'un registre totalement différent. Je sais qu'avant, je parlais de Sister Act, qui était un film qui a pour moi un chef-d'oeuvre musicale, qu'on pourrait qualifier de comédie musicale. Enfin, pas au sens propre du terme, mais c'est un film qui a assez de rôle, comédie dramatique musicale, si vous voulez. Et juste avant, j'avais parlé des mangas. Et là, on va revenir dans un registre un peu plus à la screen. Et j'allais vous parler d'un de mes slasher movies préférés, qui est Souviens-toi l'été dernier, un film d'horreur que j'aime beaucoup. En plus, le casting, j'aime beaucoup le casting de ce film. Je trouve que dans les films d'horreur, bon, en général, dans les films d'horreur, on ne va pas se contient, il n'y a pas des castings de fous. Voilà, c'est la vérité, c'est vrai. En plus, c'est vrai que les gens ne vont pas voir ces films pour, comment vous expliquez ça ? Pour le casting, c'est vrai. J'ai entendu parler, tu as vu cet acteur dans ce film, il est incroyable. Même si c'est ironique, il y a parfois de très bons acteurs qui ont joué dans ces films. Mais pour le coup, pas comme le film que je voudrais dire, qui est Souviens-toi l'été dernier. En fait, dans Souviens-toi l'été dernier, on a Sarah Michelle Gellard, qui jouait Buffy contre les vampires, qui a joué dans Scream 2. Donc, on a du solide quand même. On a Freddy Prince Jr. Alors lui, il a joué dans Friends. Il a fait deux films Scooby-Doo. Et d'autres films, mais je ne vous en parle pas, je ne me rappelle pas. Et en plus, il est marié à Sarah Michelle Gellard, d'ailleurs. En troisième position, on a Ryan Philippe, qui est un très très bon acteur. Je ne me rappelle pas de tous ses films, mais je l'ai vu dans une série qui est magnifique. Je devrais vous en parler, d'ailleurs. Je devrais vous parler de cette série qui est juste incroyable. Ouais, en plus, c'est un bon acteur. Moi, j'aime bien l'acteur. De mémoire, moi, je ne me rappelle plus des films qu'il a fait, mais je sais que dans les films que je l'ai vus, il jouait bien. C'est tout ce que je peux, je me rappelle. Il y a Jennifer Lovey 8, que j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien l'actrice. Je trouve qu'elle est bien doublée en français. Elle jouait dans une série club qui s'appelait La Vie à 5, qui était une excellente série. Elle jouait dans une série qui est pas mal, qui se regarde, qui s'appelait Ghost Whisper Red, qui était pas mal du tout. Et moi, je me rappelle d'un film d'elle avec Ray Liotta, qui était... Franchement, il m'a fait rire le film. Je ne me rappelle plus le titre du film, mais c'était vraiment pas mal du tout. Donc, j'aime bien l'actrice. Et en fait, pour vous raconter l'histoire, si vous voulez, en fait, ça commence en plein été. Et on a un groupe de jeunes qui se retrouvent sur la plage. Et en fait, on a le personnage de Sarah Michel Gellard et de Ryan Phillippe qui sont ensemble. Et d'ailleurs, anecdote assez drôle, c'est que les acteurs, je pense pas qu'ils étaient ensemble en dehors du film, mais Sarah Michel Gellard, elle sort avec... Enfin, je sais pas si elle sortait avec l'acteur pendant le film ou peut-être après, mais elle sort avec Frédéric Prince Jr. Et du coup, ça m'a fait rire, en fait, parce que je me rappelle d'une action un peu olé-olé, on va dire ça comme ça, avec Ryan Phillippe. Et du coup, quand j'y repensais, je me dis, est-ce que ça s'est passé quand ils étaient ensemble pendant le tournage ou après ? Du coup, quand j'y repense, ça me fait un peu rire. Pour se recentrer un peu plus sur le sujet et sur le film, en fait, on a un groupe de jeunes qui sont quatre, qui sont deux couples, justement. Il me semble qu'il y a un cinquième personnage dans le groupe, mais je m'en rappelle plus. Et du coup, en fait, à un moment, ils ont passé une soirée un peu arrosée sur la plage, donc ils ont pris une voiture. Et en fait, à un moment, ils écrasent quelqu'un. Et donc, du coup, ils s'arrêtent et ils se disent, ouais, non, on a tué quelqu'un et tout. Et ce que j'ai aimé dans le film, parce que c'est d'un point de vue sociologique ou anthropologique, ce que je trouvais intéressant, c'est que chacun... Pour moi, il y a deux camps. Il y a le côté, ah merde, putain, on a écrasé un mec et il est peut-être mort. Et si on va voir la police, on va finir en prison jusqu'à la fin de nos jours. Et il y a le côté, ouais, mais on ne peut pas le laisser. Peut-être que le mec, il n'est pas forcément mort. Et même s'il était mort, on ne peut pas le laisser crever comme ça. Donc, du coup, ce qu'il décide de faire, c'est qu'il prenne le corps. Il décide de le jeter dans le port. Et en fait, au moment où il veut le jeter, le gars, en fait, il se réveille. Il a un peu ensanglanté, mais il se réveille et limite, il est agressé. Et les deux mecs qui allaient le jeter dans l'eau, ben voilà, ils ne se laissent pas faire et ils jettent le mec dans l'eau. Et en même temps, il prend la couronne de... Comment elle s'appelle ? De Sarah-Michel Génard qui était, on va dire, le bal de promo, voilà. Parce que c'était la fin d'année dans les trucs américains. Il y a les bal de promo et il y avait une couronne. Et je me rappelle que le gars avait pris la couronne et il l'avait jetée à l'eau pendant qu'il ne se laissait pas faire, justement. Parce que je pense que la réaction du type est normale et la réaction de peur des autres était assez légitime. même si je pense qu'ils disent... Bon, en fait, c'est bizarre parce qu'au moment où tu veux te débarrasser du corps, c'est là où tu es un peu un criminel d'une certaine manière. Parce que tu caches tes traces et tu caches un corps. Donc, à ce moment-là, tu es quand même un criminel. Donc, la réaction qui se passe dans le film par rapport à la fois aux gars qui veulent balancer à la mer et la réaction des jeunes est assez justifiée. Et en fait, le film, après cette action-là, il se jure de ne pas aller au commissariat, de parler à la police de ça. Et en fait, un an plus tard, chacun reprend sa vie d'une manière totalement différente. Il y en a qui vont à la fac, il y en a qui travaillent. Chacun fait sa vie. Et en fait, le personnage de Jennifer Lovey-Witt, elle reçoit un courrier et sur le courrier, c'est écrit « Tu te souviens de ce que tu as fait l'été dernier ? » « Parce que moi, oui. » Et donc, du coup, elle commence à réfléchir, à avoir un peu peur en se disant... Tu sais, je crois que même à ce moment-là, elle regarde et elle sort de chez elle pour savoir qui c'est qui a fait le courrier. Et en fait, elle va voir les autres en se disant « Mais est-ce que c'est une blague ? » « Est-ce que c'est quelque chose de sérieux ? » Donc, elle va voir Sarah-Michel Jalard. Ensuite, ils vont voir Ryan Philippe. Ils vont voir, comment il s'appelle ? Je dirais, le pêcheur. Le personnage, il l'appelle un peu comme ça, Frédéric Prince Jr. Et qui, pour moi, logiquement, c'est le héros du film. On pourrait croire que c'est... Bon, c'est pas Ryan Philippe parce que tu sens que le gars, voilà, il est un peu sombre. Et puis surtout, de mémoire, c'est lui qui veut qu'on se débarrasse du corps et qu'il met de la pression aux autres. Après, ce qui se passe dans le film, c'est que le tueur leur met la pression. C'est-à-dire qu'il envoie des courriers assez incessants à Jennifer Love et Wheat. Le personnage de Ryan Philippe, il est dans les douches. Il y a un mec qui prend une photo et qui dit « Je sais ». En gros, c'est avec cette voiture qu'ils ont tué la personne qu'ils ont jetée à l'eau. Après ça, on a... Le pêcheur, non, de mémoire. C'est comme s'il ne le considérait pas ou il ne le considérait pas comme une menace. Donc, c'est assez bizarre. En tout cas, je n'ai pas souvenir qu'il fasse quelque chose contre lui. Donc, voilà, les autres, ils voient que chacun d'entre eux a des messages assez bizarres. Donc, ils vont voir quelqu'un d'autre qui pense que c'est lui. et en fait, rien à voir. Et en plus, il finit justement par se faire tuer parce que je pense qu'il a un lien avec le tueur. Mais lui, voilà, ce n'est pas lui qui faisait ces blagues que les gens pensaient. Et il y a Sarah Michelle Gela, par exemple, il y a une scène qui est assez flippante d'ailleurs. Elle rentre chez elle et en fait, le tueur, il est juste dans sa penderie. Et en fait, il attend qu'elle dort. Et quand elle dort, en fait, je crois... Je ne sais pas si c'était avec du sang ou avec du rouge à lèvres. En fait, il écrit... Je me souviens de ce que tu as fait l'été dernier et je vais vous tuer, en gros. Je vais te tuer, toi et tes amis. Et du coup, en fait, elle est là, elle commence à crier. Et c'est extrêmement bien joué par Sarah Michelle Gela parce qu'on sent que... En fait, c'est extrêmement flippant dans le sens où... Elle dit, je t'ai tranquille chez moi, dans ma chambre et tout. Et tu vois un mec, il est là pendant qu'elle dormait. Oh, ça, ça me rend fou, ça. Ça, pour moi, moi, je veux la vérité. Moi, je suis quelqu'un par rapport à ça. Si j'ai un mec, je ne le sens pas ou une femme, je ne le sens pas chez moi. Il fait un truc bizarre. Je vous jure que je ne peux pas dormir de la nuit. Moi, je suis quelqu'un de paranoïaque. Donc, cette action, moi, j'aurais vu ça. Moi, j'aurais pété les plomberants. Je n'aurais pas eu même la réaction qu'elle. J'aurais dit, ah ouais ? Je lui dis, frérot, moi, j'aurais pris un couteau. Je n'aurais pas dormi de la nuit. Et dès que j'aurais attrapé le gars, je l'aurais fini. Je l'aurais fini sec. Je n'aurais même pas changé ça. Je dis, ah ouais, tu souviens ce que j'ai fait l'été dernier ? Toi, tu n'auras plus d'été, tu vois ce qui m'avait fait. Et du coup, ça m'a fait marrer. Enfin, ça m'a plutôt fait flipper pour le coup. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un moment où ils se réunissent tous et chacun raconte ce qui se passe et il dit, bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui sait ce qui s'est passé et qui veut nous tuer. Et en plus, à chaque fois qu'ils avancent dans l'histoire, il y a des gens qui meurent. À un moment, on voit Sarah Michel Gellard qui fait du théâtre, qui avait invité Ryan Philippe parce que c'est son petit copain dans le film. Donc, elle fait une scène de théâtre et en fait, on voit justement Ryan Philippe qui est comme ça sur le balcon. Et on voit Sarah Michel Gellard qui sous la peur. Et à un moment, il dit, attention, le psychopathe, il est derrière toi. Fais attention, vous et tout. Et en fait, le gars, il est à fond dans la scène et en fait, le tueur, il en profite. Il lui met des... En fait, le tueur, il est habillé comme quand il pleut. En fait, il a une sorte de, je ne sais pas moi, anorak, je ne sais plus comment, un anorak avec un crochet pour, je crois, c'est pour casser la glace ou je ne sais plus c'est quoi. Et du coup, en fait, voilà, il commence à l'attaquer par derrière et après, il plante, il plante plein de fois jusqu'à ce qu'il meurt. Et elle, elle est là. En fait, elle joue vraiment. Enfin, elle est terrifiée. Donc, les autres, ils sont là, ils sont surpris de son talent. Après, la scène, voilà, elle le cherche, elle ne le trouve pas et le psychopathe, en fait, il la trouve. Et après, on voit une course poursuite de mémoire et elle sort par la fenêtre, par l'immeuble et elle rejoint la rue. Donc, elle se dit c'est bon, c'est fini. Même nous, on se dit ouais, c'est bon. Elle a géré dans un lieu public, il n'y a pas de problème. Et à un moment, en fait, elle passe à côté de la ruelle et vu qu'il y a un défilé, eh bien, le psychopathe, il en profite pour lui tomber dessus et il la tue. Après, elle fait tout pour résister, mais en fait, elle finit par la planter et tout. Et après, il continue à la planter jusqu'à ce qu'elle crève et la jette dans la poubelle. Horrible. Parce qu'en plus, franchement, j'aimais bien le personnage de Sarah-Michel Gellart. Ça m'a fait un petit peu quelque chose. Donc, du coup, sur les quatre jeunes, il en restait deux. Et on va dire qu'à la fin, comment ça s'appelle ? Jennifer Lovewitt, elle comprend qui c'est le tueur. Parce qu'en fait, c'était le mec qu'ils avaient jeté à l'eau. Et du coup, en fait, il n'était pas mort. Et c'est lui qui a fait sa vengeance. Et à un moment, elle parle avec lui et tout. Et elle ne sait pas que c'est lui. Mais en fait, comment vous expliquez ça ? Je n'ai pas envie pour vous dire de bêtises, mais de mémoire, celui qui est Freddy Prince Jr., il travaille pour ce mec-là, en fait, je crois. De mémoire, sur un bateau. Et donc, du coup, elle, le gars, il essaie de la tuer. Et lui, en même temps, il passait, parce qu'il a compris le délire, donc il va dans le bateau. Après, ils finissent par se battre tous les deux. Et de mémoire, je crois qu'il le balance à l'eau, en gros. Mais il me semble qu'il fait un truc et tu penses qu'il est mort. Et en fait, il tombe à l'eau. Et après, tu as une scène de fin que j'aime beaucoup. C'est, en fait, on voit Jennifer Loveyweed qui prend sa douche et après, on voit un truc qui est écrit sur la douche. Et après, il casse la vie, tu vois, le tueur. Et en fait, ça te surprend et c'est la fin du film. Et le film, il est juste génial, énorme. Vraiment, je vous le recommande, c'est un sacré film d'horreur. C'est un excellent slasher movie, bien meilleur que Scream, pour moi. Même si Scream a révolutionné ce genre de film, c'était le premier du genre. Mais pour moi, qui est culte, qui est excellent, qui est super bien écrit, qui est terrifiant. Parce que je vous ai sûr qu'après, vous fermez chez vous un double tour et vous n'avez pas envie. Moi, il m'a fait... Franchement, je n'ai pas dormi pendant quelques jours après avoir vu ce film. Et non, non, j'ai kiffé. Je l'ai vraiment trouvé exceptionnel. Et vraiment, je vous le recommande parce que c'est super bien écrit. Les acteurs jouent vraiment bien. Je ne me rappelle plus trop de la femme. Il me semble qu'il se prend une balle, le mec, il tombe du bateau et il tombe à l'eau ou il se fait blesser et il finit à l'eau. Mais sinon, c'est tout. Voilà, en plus, il ne sait pas faire mais il me semble qu'il tombe à l'eau. Et du coup, j'ai trouvé l'histoire super bien et vraiment, je vous le recommande. Pour moi, c'est un chef-d'oeuvre de Slasher Movie. Sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo et de me dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu et si c'est un de vos préférés des Slasher Movie ou des films d'horreur. Sur ce, je vais vous laisser et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.